Merci Rachid. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est avec plaisir. Ça fait plaisir de vous recevoir et de recevoir en face de moi et d'avoir en face de moi l'ambassadrice Maroc et porte-parole Afrique auprès de l'Organisation mondiale de la gastronomie. Oui. On va parler miam miam. Oui, entre autres. Entre autres. Cette émission intervient justement après le photo. Mais on va parler des enjeux en matière de restauration, de restaurant et de séquence aussi post-Covid pour tout ce secteur qui est un secteur aussi industriel, industrialisé, qui est partie prenante du secteur du tourisme. Oui, tout à fait. Donc qui est intimement lié. Exactement. Donc on va poser tous ces enjeux-là durant cette info en face. Écho avec vous, Mina Hanafi. Mais tout d'abord, se dire, voilà, est-ce que comme moi, vous êtes très attentive aux rumeurs, les rumeurs insistantes qui font état d'un relèvement du couvre-feu sanitaire après Ramadan à 23h ? Et du coup, ça ferait les affaires et ça ferait du mieux au tiroir caisse des restaurateurs ? Alors, les rumeurs, oui, tout le monde a entendu parler de ces restrictions qui pourraient être levées après le Ramadan. Personnellement, je suis contente pour peut-être les hôteliers et les restaurateurs qu'il y ait un peu plus de timing pour eux pour pouvoir faire du chiffre. Maintenant, est-ce que c'est judicieux de lever ces restrictions-là n'ayant pas forcément de visibilité encore sur ce qui se passe avec le Covid ? Puisqu'il y a encore de nouvelles souches qui sont arrivées aussi au Maroc. Les souches indiennes, essentiellement. Voilà, les souches indiennes, dernièrement. Mais oui, je suis plutôt contente pour le secteur, que ça reprenne. Et en même temps, vous dites, c'est intéressant, parce que je suis passionné de restauration et vous êtes dans la restauration, mais vous dites en même temps, il faut aussi être relativement prudent. Donc, ne pas ouvrir pour réouvrir les vannes et donc permettre aux restaurateurs d'ouvrir, en tout cas, de pouvoir travailler au moins le service du soir. Parce que je rappelle que les restaurants chez nous n'ont plus de service du soir depuis le mois de mars 2020. Parce que variant, parce que situation épidémiologique qui pourrait être inquiétante, selon vous. Écoutez, moi, je pense qu'il faut quand même rester prudent parce qu'on n'a pas la main mise sur le sujet. Oui, il y a une vaccination qui est efficiente au Maroc et tant mieux. Maintenant, le fait est qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut aller de manière graduelle sur beaucoup de sujets. personnellement, pour moi, je pense qu'il faut modérer la chose. Aujourd'hui, on a forcément fonctionné avec des plages horaires qui ont été instaurées. C'est vrai que ça a sollicité de la part des restaurateurs et des hôteliers de se réinventer, entre guillemets. Mais moi, je dis que pour l'instant, cette année est une année encore difficile dans ce secteur et qu'il faut y aller doucement. C'est-à-dire, quand vous dites doucement, graduellement, c'est-à-dire aujourd'hui, en tout cas, la situation avant Covid, c'était les cafés, les restaurants qui avaient un couvre-feu à 21h, donc qui restent ouverts jusqu'à 20h. C'est ça, grosso modo ? Oui. Donc, vous préconiseriez-vous, en tout cas, de dire, voilà, on repartirait sur le même modèle, sur le même format après Ramadan ? Oui, après Ramadan, ou du moins jusqu'à ce que l'Aïd soit passé, parce qu'il faut le savoir qu'après Ramadan, les gens ont envie de retrouver une vie active. Une vie sociale. Donc, une vie sociale, surtout. Et le fait est que 40 jours après, il y a l'Aïd, ce qui va encore, peut-être comme l'année dernière, donner envie, en tout cas, aux gens de se déplacer, aller voir les familles, etc., et peut-être d'être dans des endroits. Donc, ça veut dire, qui dit endroit, dit affluence. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut aller de manière modérée et prudente, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, aussi bien des gens que du personnel de certains établissements, peut-être... Sauf qu'il y a une réalité sociale, il y a un effet qui fait qu'aujourd'hui, vous avez bien vu les cafetiers qui ont rué dans les brancards lorsque les pouvoirs publics annonçaient le fait que les cafés allaient fermer durant la période du Ramadan, en tout cas avec un couvre-feu. Estouré à 20h, voilà. Donc, c'est-à-dire, voilà, c'est des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui vivent une situation sociale extrêmement compliquées. Certains d'entre eux n'ont plus de revenus depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et vous dites, là, vous, aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer à ce que les pouvoirs publics jouent la carte de la prudence et qu'on y va grédulement, alors qu'il y a une urgence sociale aussi sous-jacente. Je suis d'accord. Alors, les cafetiers, pendant la période du Ramadan, c'est encore autre chose. Les cafetiers, c'est pas le même positionnement. Ce sont des terrasses, souvent. Donc, du coup, pendant le Ramadan, les gens ne consomment pas. Alors, c'est vrai que de fermer l'ensemble des cafés, je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas concernés par le Ramadan. Donc, on aurait pu laisser les cafés ouverts. Mais après, je dis encore une fois, avec les mesures nécessaires. Je ne dis pas qu'on ne doit pas réouvrir et refaire, enfin, en tout cas, mettre les bonnes choses en place. Je dis juste qu'aujourd'hui, il faut être prudent. C'est tout. En même temps, les restaurateurs, aujourd'hui, les cafetiers, mais également les restaurateurs, même si les restaurateurs n'ont pas commenté la rumeur. Les cafetiers, les représentants des fédérations de cafetiers ont commenté la rumeur, mais les restaurateurs, pas trop. C'est toujours très silencieux, les restaurateurs. Les restaurateurs, eux, ont pu se réinventer, en fait, pendant toute la période Covid. Y compris Ramadan ? Oui, vous avez pas mal de restaurateurs qui se sont, entre guillemets, comment on dit, qui se sont imaginés, en tout cas, être traiteurs. Donc, il y en a qui ont fait soit du service à remporter, soit du service de livraison, soit même aussi, pour des particuliers, faire des événements pour eux. Ça a pu sauver les meubles, ça, selon vous ? Vous qui connaissez bien le milieu, des acteurs opérateurs ? Je pense pas que ça ait sauvé le milieu. Je pense que c'est juste une manière de colmater la brèche. Aujourd'hui, quand vous avez un établissement, ce sont des charges énormes. Et du coup, il faut pouvoir survivre à cette période de crise. Donc, je trouve, au contraire, bien pour certaines personnes de s'être réinventée. Vous avez une idée un peu précise, ou plus ou moins précise, de voir chiffrer de l'impact de la crise sanitaire sur les établissements de restauration. Sur les établissements de restauration. On a des chiffres pour les cafés ? Non, j'ai pas de chiffres. Mais je pense qu'ils ont été extrêmement impactés. Et puis, il y a eu autre chose aussi qui les a impactés d'autant plus. Ça a été la chasse aux sorcières au niveau de l'alcool frelaté à un moment donné. Donc, ça, c'était avant Ramadan. Qui, malheureusement, pour certains établissements, se sont vus voir leur licence d'alcool sauter. Et du coup, leurs chiffres divisés en deux. Donc, je pense que ça, ça a impacté encore plus les restaurateurs. Et il y en a qui ont malheureusement dû mettre la clé sous la porte. Mais en tout cas, si les pouvoirs publics confirment cette rumeur de déplafonner, j'allais dire, la plage horaire concernant le couvre-feu à 23h, ça pourrait donner un pôle d'oxygène pour les restaurateurs et leur permettre de rattraper un petit peu ce qu'ils ont perdu ces derniers temps ? Moi, je dis aussi bien pour les restaurateurs que pour le client en soi. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, les gens ont besoin d'une vie sociale, ont besoin d'oxygène. Et je pense que les gens se sont vus un petit peu comme enfermés dans une prison, aussi bien les restaurateurs que les clients. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bien. Mais encore une fois, je le dis, il faut juste être prudent et faire les choses de la bonne manière pour ne pas relancer encore le Covid. Un foyer épidémique ? Un foyer, voilà. Mais ça veut dire aussi le maintien de la distanciation dans les restaurants ? Ça, c'est une obligation. Je ne sais pas. La distanciation sociale n'est pas que dans les restaurants. Elle est partout. Aujourd'hui, c'est vrai que ça, on va dire que ça impacte sur le chiffre d'affaires parce qu'on est obligé de réimaginer nos espaces. Mais en termes de sécurité, c'est très bien. Ça a montré son efficacité avant le fait, parce que ça a été instauré depuis le déconfinement de juin 2020. Oui, je pense que c'est efficace et qu'il faut que ça continue pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses, en tout cas, soient régulières. Et à partir de là, peut-être que la distanciation ne sera plus d'actualité. Est-ce qu'on a eu une idée, est-ce qu'il y a déjà eu des foyers, selon vous, de Covid dans des restaurants ? Quand on prend une mesure, il faut aussi évaluer, me semble-t-il, l'impact de la mesure. Alors, l'évaluer... Et ne pas la prendre aveuglement et sans la mesurer. Vous savez, je ne pense pas que le Covid choisisse une place en particulier pour s'installer. C'est aussi bien à une table de restaurant qu'à un moment dans un autre espace qui a pu déclarer des foyers. Donc, non. On voit des pays européens qui ont commencé aussi à enclencher leur calendrier de déconfinement. Et en priorisant, en disant de toute façon, à priori, en tout cas, ce qu'on a comme recul aujourd'hui en termes d'informations de data, data sanitaire, data Covid, c'est qu'il n'y a pas de virus qui peut circuler et surtout, il ne peut pas y avoir de contagion et de contamination à ciel ouvert. Donc, du coup, voilà. Donc, est-ce que du coup, c'est une donnée aussi dont on devrait aussi prendre en considération et tenir compte ? Chez nous, voilà, c'est-à-dire tous les restaurants, je pense à un pays comme l'Espagne, un pays comme l'Italie, un pays comme le Portugal. C'est les pays du Sud de la Méditerranée qui sont très ensoleillés comme nous. Et voilà. Donc, du coup, ils se disent, voilà, tout ce qui est terrasse, eh bien, voilà, il n'y a pas de mesure de restriction. Quasiment. Particulière ? Oui. Écoutez, si c'est une étude qui a été faite et qui l'a démontrée, tant mieux. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est très bien et que ça permettra à des établissements, justement, qui ont des terrasses, de pouvoir les exploiter. Mais pour vous, c'est un truc sur lequel il ne faut pas trop enquiquiner les restaurateurs qui ont les terrasses ensoleillées aussi, en matière de mesures anti-Covid ? Non, les enquiquiner, non. C'est juste de prendre les mesures nécessaires pour baliser. Après, ça leur permet d'exploiter à 100% leur établissement. Donc, moi, je dis oui. Et par rapport à la situation financière des restaurateurs aujourd'hui, les cafetiers, voilà, ils ont fait une déclaration, d'ailleurs, il y a quelques jours, en commentant aussi la rumeur, hier ou avant-hier, en disant, voilà, on a été lâchés par l'État, on n'a bénéficié d'aucune aide directe, on n'a bénéficié d'aucune exonération ou allègement fiscal en matière d'impôts locaux qui se sont reversés, en tout cas, quand on a un café ou un restaurant ou une collectivité locale. Et donc, on est au bord de l'Axfixi et 25% des cafés et des restaurants, mais là, on est sur la restauration rapide, et non pas de la restauration gastronomique. Il y aura une casse à hauteur de 25%, c'est-à-dire un quart des établissements cafés et restaurants ne pourront pas réouvrir après le Ramadan. Faute de trésorerie qui est en tension. Je pense que ces acteurs-là de la restauration devraient porter leur voix aux personnes compétentes pour pouvoir expliquer qu'ils ne survivront pas à ce type d'interaction. Il faut prendre en considération quand même qu'il y ait une crise sanitaire mondiale, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements, un, qui ont dû se restructurer, deux, qui ont dû se séparer d'un ensemble de leur personnel parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à payer des charges. Donc si, en plus, on ne les aide pas dans le sens à ce qu'ils reprennent leur activité de la bonne manière, faites-vous entendre. Est-ce qu'on peut aider des gens, Mina Hanafi, qui ont une partie de leur activité dans l'informel, qui ne déclarent pas les trois quarts de leurs salariés à la CNSS, donc des salariés qui ne bénéficient d'aucune couverture sociale et sanitaire ? Est-ce que c'est des gens que l'État, que les pouvoirs publics doivent aider, donc de leur octroi et de l'argent public ? Non. Voilà, donc c'est logique. Donc vous trouvez logique que les pouvoirs publics ne donnent pas de coup de main à des établissements hôteliers qui emploient du personnel qui ne déclarent pas la CNSS ? C'est un vrai sujet. Alors moi, je pense que déjà, le fait de ne pas déclarer son personnel, ce n'est pas honnête. Je pense que tout le monde a besoin d'une couverture sociale. et à partir de là, je pense qu'il devrait y avoir des dossiers qui doivent être effectifs, qu'il doit y avoir des audits dans les établissements, que ce soit restauration ou hôtelier, pour vérifier en fait que l'ensemble du personnel est couvert, déclaré, et qu'on fasse les choses de la bonne manière et non pas de manière, entre guillemets, biaisée, parce que souvent, c'est le cas. Et je trouve ça complètement indécent de faire travailler des gens et de ne pas les sécuriser. C'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Je veux dire un chiffre officiel qui a été donné par Moulin Hafele Al-Ami, le ministre de tutelle, en charge, bien sûr, de l'industrie, mais du commerce en disant qu'il y a, je sais clairement, il y a 80% du personnel qui travaille dans les cafés et les restaurants, surtout essentiellement restauration rapide, au Maroc, qui ne sont pas déclarés. 80%, c'est-à-dire 8 salariés sur 10. Dans ces cas-là, il faut les pénaliser. Il faut les pénaliser. Bien sûr qu'il faut les pénaliser. Est-ce qu'il faut les laisser couler ? Alors là, ils sont en train de souffrir. Ils sont en train d'agoniser. Est-ce qu'on leur donne... Est-ce que les pouvoirs publics doivent leur donner un max d'oxygène pour s'oxygéner avec de l'argent public ? Non, mais... Parce que sachant que... Alors, écoutez, Rachid, moi, je ne suis pas là pour une prise de position. Moi, je donne mon avis. Mon avis, il est que les gens qui ne rentrent pas dans le cadre n'ont pas lieu d'être aidés pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas jouer au chat et à la souris avec l'État en se disant, bon, on est des cafetiers, on prend des gens qui sont à la gorge, qui ne sont pas forcément qualifiés, qui ont besoin de travailler et de ne pas leur donner la sécurité de pouvoir, le jour où ils ont un accident ou autre, même une retraite, de ne pas pouvoir cotiser pour ça. Ce n'est pas logique. Et je ne trouve pas que ce soit cohérent de pouvoir aider des établissements comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire un assainissement des établissements qui emploient des gens de manière fictive ou qui ne déploient pas. Enfin, qui ne déclarent pas l'ensemble de leur... C'est-à-dire des pénalités, de faire appel au col pénal ? Parce qu'il y a des pays, voilà, quand on ne déclare pas son salarié, ou un salarié en tout cas, au niveau, enfin, à la sécurité sociale ou à la CNSS, en l'occurrence chez nous, mais c'est du ressort du pénal. Ça devrait être le cas ici aussi au Maroc. Moi, j'estime que c'est important pour les gens qui travaillent dans un établissement, quel qu'il soit, d'être déclaré, donc de faire les choses dans les normes et cadrer. Et est-ce que vous qui avez une très bonne connaissance du secteur de la restauration et des établissements de restauration, est-ce que les restaurants qui ont pignon sur rue à Casablanca, à Rabat, Marrakech, au Tanger, selon vous, je dis bien dit selon vous, déclarent tous leurs salariés à la CNSS ? Non. Non ? Eux aussi ? Ben non. Ah oui. Donc, ce n'est pas simplement le fast-food du coin, du quartier, donc c'est également les grandes enseignes en tout cas ? Bien sûr que les grandes enseignes jouent ce jeu de ne pas déclarer leur personnel ou alors souvent font appel à l'ANAPEC pour prendre, moi j'appelle ça, de la main-d'oeuvre fast-food qu'on utilise pendant un certain temps et puis qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Ça aussi, je trouve ça dramatique. Donc oui, il y en a qui le font. Et je veux dire, quand je dis qu'il y en a qui le font, c'est quoi ? C'est plutôt la minorité, c'est plutôt la majorité, c'est plutôt une femme... C'est une grande majorité. C'est une grande majorité. C'est une grande majorité au Maroc. Ce n'est pas assez connu. Donc ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il y a un message aussi à adresser aux citoyens comme moi ou comme ceux qui écoutent en disant voilà, aller demain comme critère en fait d'éligibilité demain pour aller dans un établissement comme un café ou un restaurant, il faudrait qu'on s'assure aussi que tout le personnel est déclaré à la CNSS. Est-ce que ça pourrait être ça la nouvelle marque employeur post-Covid ? Moi, je pense qu'il faut recréer un ADN et un nouveau cadre pour les établissements hôteliers et de restauration en disant qu'aujourd'hui, si vous voulez être éligible entre guillemets en tant que restaurateur qui veut avoir un positionnement sympathique, c'est de faire les choses dans la norme. Et moi, je trouve que ce serait intéressant de savoir quels sont aujourd'hui les restaurateurs et les hôteliers qui ne déclarent pas. Parce que souvent, souvent, on le sait, mais on ne fait rien pour changer la chose. Donc, moi, je dis au pouvoir public, maintenant, si vous voulez changer les choses, agissez aussi pour assainir ce type de pratique. Donc, c'est peut-être le moment où jamais c'est le bon timing, selon vous ? C'est le grand timing. Je pense qu'il y a de toute façon... Non, mais je veux dire, le bâton, ils n'ont pas la carotte. Est-ce que c'est le bon timing ? On peut faire les deux. Carotte, bâton, bâton, carotte. Mais se dire, voilà la situation dans laquelle sont les restaurateurs et les cafetiers, est-ce qu'il est de rigueur et de bon ton, me semble-t-il, d'utiliser le bâton ? Non, je ne sais pas ? Le bâton, oui, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important de restructurer les choses. Et aussi, ça permettra à ceux qui se sont... Alors, je n'aime pas le terme, mais gavés pendant des années sur le dos de gens en ne les prenant pas en considération parce que le fait de ne pas les déclarer, c'est ne pas les considérer, ne pas les respecter. Donc, moi, j'estime qu'aujourd'hui, il faut faire respecter à ces établissements-là toute la mise en œuvre pour avoir une structure qui soit cohérente. Et voilà, c'est ce que je préconise. Parce que moi, je me dis contrement à leurs homologues, confrères, consoeurs européens occidentaux où, globalement, le personnel de restauration, en matière de restauration, de restaurants et cafés sont déclarés. Je me dis, on ne déclare pas ses salariés à la CNSS et en même temps, on pratique des prix qui sont aux normes internationales. Ça veut dire que quand vous disiez gavés, je me dis, ça se gave. Non, parce que beaucoup de nos concitoyens marocains et marocains se plaignent aussi du rapport qualité-prix qu'il peut y avoir dans certains restaurants. Il y a des prix complètement démesurés. Je ne parle pas des restaurants haut de gamme, c'est-à-dire des restaurants gastronomiques, mais le restaurant, voilà, classe moyenne, dynamique. Alors, pour qu'on soit clair sur le sujet, déjà, Rachid, il faut savoir que la plupart des restaurateurs qui sont sur le marché marocain, beaucoup ne sont pas les gens de cette formation-là. Souvent, on ouvre un restaurant parce que ça fait bien. Souvent, on n'a pas l'expertise nécessaire pour ouvrir un établissement. On se dit, parce que l'alimentaire ramène énormément de chiffres, donc on va créer un concept. On va prendre, c'est ce qui a souvent été le cas, on va prendre de la main-d'œuvre étrangère pour faire les ouvertures d'établissements. Les chefs custod, essentiellement, d'ailleurs. Souvent, mais pas que les chefs aussi. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de chef cuisinier de renom ou de compétent chez nous ? Non, c'est parce que le client marocain aime bien quand il y a une référence qui vient de l'étranger au lieu de... Ça le rassure. Voilà, c'est une question de tendance. Et souvent, en fait, les restaurateurs qui ouvrent qui ont certaines typologies d'établissements font appel à des compétences externes, utilisent ces compétences pendant un certain temps, forment le personnel local qui vont payer beaucoup moins cher et à partir de là, quand l'établissement a une certaine réputation, se débarrassent en fait de ces compétences étrangères et font travailler les gens qui ont été entre guillemets formés. Et deux fois sur trois, l'établissement perd l'attractivité auprès de sa clientèle parce que le client est intelligent, il se rend compte que dans son assiette, ce n'est plus la même chose. C'est simple le scénario. Le scénario est simple et c'est vraiment une pratique qui est faite depuis de nombreuses années et que je trouve aussi complètement scandaleuse parce que si vous faites appel à une compétence, c'est que vous faites appel à un service de qualité. Donc à partir de là, il faut être régulier. Et si vous pensez que les personnes qui sont formées à côté peuvent avoir la même expertise, c'est faux. Un mot justement sur la formation. Est-ce qu'on a des chefs, parce que je sais qu'il est chef marocain, en tout cas issu de la diaspora marocaine, étoilée à travers le monde, on va en parler dans la troisième partie du débat avec vous, parce que je rappelle, vous êtes ambassadrice auprès de l'Organisation mondiale de la gastronomie, mais chez nous, sur place, quand on est grosso modo sur des établissements de restauration un petit peu haut de gamme, est-ce qu'on a le personnel, c'est-à-dire tout le maillon de la chaîne, du chef cuisinier au comité de salle, au barman, qui a bénéficié d'une bonne formation, qui est bien formée ou pas, ou là aussi... Pour qu'on revienne à la formation, vous avez des gens qui ont effectivement suivi un cursus de formation en cuisine et en salle, etc. Vous en avez d'autres, pas du tout, qui ont été plutôt des autodidactes. Alors, je n'ai absolument rien contre les autodidactes parce que souvent, ils sont très brillants. Maintenant, la problématique qu'il y a, c'est que souvent, c'est les gens qui sont dans ces métiers-là, beaucoup le font parce que ça permet aujourd'hui d'avoir un salaire qui peut être sympathique. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont passionnés par leur métier et ça, c'est dommage. Alors moi, pour le coup, j'ai fait une école d'État marocaine. 80% des élèves qui étaient présents dans mon établissement ne faisaient pas cette formation parce qu'ils avaient envie de la faire. C'est parce qu'ils n'avaient pas le choix et surtout qu'ils voulaient s'expatrier à l'étranger parce qu'il y avait plus d'opportunités en termes de salaire et en termes de niveau de vie. C'est-à-dire, un chef cuistot, par exemple, il est mieux payé en Espagne-Portugal qu'au Maroc aujourd'hui ? Bien évidemment. Non, je vous pose la question. Oui, bien évidemment. Après, il faut avoir un écart conséquent. Il y a un écart qui est relativement très conséquent. Aujourd'hui, un très bon chef peut être payé entre 2 500 euros voire 8 000 euros selon le parcours. Entre 2 500, entre 25 000 et 80 000 dirhams. chef cuisinier. Selon, bien évidemment, le parcours. Mais le fait est que c'est vrai qu'ici au Maroc, on commence à partir de 6 000, 8 000 dirhams. On monte à 10 000 voire 12 000. Après, je ne parle pas des chefs d'établissement qui sont hors catégorie. Mais voilà. On ne marche pas sur la tête là parce qu'on a pléthore. On a eu explosion de restaurants qui ont ouvert ces 10, 15 dernières années. Et les salaires sont toujours aussi sur les salaires low cost alors qu'on va attirer une clientèle qui a un fort pouvoir d'achat et on pratique des prix aux clientaux. Donc je me dis est-ce que cet écosystème-là, est-ce qu'il n'est pas... Est-ce que ça tient ? Est-ce que c'est cohérent ça ? Je n'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est le foutoir. En fait, si vous voulez aujourd'hui, il faut se mettre à la place de la personne qui ouvre un établissement. Elle ouvre un établissement parce qu'elle sait qu'elle va avoir une marge de manœuvre sympathique. Une marge tout court, non ? Une marge bénéficiaire. Voilà, une marge bénéficiaire qui va être sympathique. Qu'elle paye un chef 8, 10 ou 12, elle sait que la grille tarifaire qu'elle va proposer à ses clients va être conséquente. Donc moi, j'ai envie de vous dire, après, il y en a qui jouent plus ou moins le jeu des fanfarons, moi j'appelle ça comme ça, qui ont une enseigne qui a pignon sur rue et ils vont pratiquer les prix qu'ils pratiquent parce qu'ils veulent écumer une clientèle particulière. Donc c'est une clientèle de niche. Il n'y a que cette clientèle-là qui les intéresse et non pas la clientèle dite de masse en tout cas. Non, non, non. Une clientèle bien spécifique qui a un pouvoir d'achat conséquent. Et donc, à partir de là, ils mettent les choses en place même si ce n'est pas cohérent. Est-ce que ce modèle-là, parce qu'on va passer à la troisième partie du débat où on dit qu'il faut retenir les leçons du Covid et de ce virus pandémique et que les différents secteurs d'activité, on est tous interpellés aussi pour et amener à se réinventer une nouvelle forme de réorganisation au sein des entreprises, quel que soit le secteur d'activité. Est-ce que la restauration est ou doit être concernée ? Bien sûr. De toute façon, la restauration post-Covid a, je pense, de toute façon, un nouvel ADN. les gens ont été obligés d'aller plus loin qu'un concept et plus loin aussi dans la réflexion de comment séduire sa clientèle. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit le secteur de la restauration ou le secteur hôtelier, tout le monde a été obligé de se réinventer. Mais est-ce que nous, au Maroc, vous avez senti que ce soit ce que les prémices de la réinvention, si je puis dire ? Je vais inventer un terme. Parce que moi, je ne l'ai pas trop vu. À part de la baisse de prix ? Non, pas simplement de la baisse de prix. Je vais travailler ne serait-ce que pendant cette période de ramadan, être en capacité de se réinventer ou même avant ramadan. C'est-à-dire, voilà comment je peux revoir mon modèle économique. Oui, si, il y a quelques établissements qui sont minoritaires. Oui, il y en a qui sont minoritaires, certes, mais qui l'ont fait. Et je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir une nouvelle réflexion. Après, ceux qui sont restés sur leur positionnement, tant mieux pour eux. Mais je pense qu'il y a une vraie réflexion qui doit être faite s'ils n'ont pas changé. Mais cette réflexion doit être faite par qui ? Parce que vous êtes dans un secteur, en fait, qui n'est pas du tout organisé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de véritable fédération. Il y a une fédération de métier de bouche, mais... Alors, juste pour qu'on établisse ce que je fais, moi, de mon côté, nous, l'Organisation Mondiale de la Gastronomie, pour l'instant, on n'est pas une association qui faisons du bruit. On agit en tant qu'observateurs sur le terrain, dans un premier temps, parce qu'on a pour idée de nommer les prochaines références mondiales. Donc, en fait, on fait de l'audit, mais on ne le dit pas, pour la simple et bonne raison que moi, je ne vais pas dans un établissement en disant je suis ambassadrice maroc de l'OMG. Ce n'est pas l'idée. Aujourd'hui, je vois... Maintenant, vous allez être démasquée, parce que vous êtes... En plus, la caméra est la rue. C'est pas l'idée, mais c'est surtout la promotion de la gastronomie qui est importante. parce qu'on est des acteurs importants du pays. Et souvent, c'est quelque chose qui est un peu mis de côté. Et ce qui est dommage parce qu'on a beaucoup de potentiel, en tout cas, dans le secteur de la gastronomie. Ça fait partie de l'ADN de la culture marocaine. De quoi ? La cuisine marocaine ? Bien sûr. Elle est réputée mondialement. Elle n'est pas très mise en valeur et promotionnée chez nous dans les restaurants. D'ailleurs, c'est très bizarre. Ça peut vous paraître quelque peu paradoxal. C'est dommage parce que la gastronomie marocaine, déjà, est une gastronomie qui existe depuis plusieurs siècles. Aujourd'hui, si vous parlez à des étrangers de la cuisine marocaine, ils la connaissent. On a un positionnement mondial qui est dans les premiers. Et aujourd'hui, on a des têtes d'affiches. Quand je dis des têtes d'affiches, ce sont des chefs marocains qui officient aussi bien sur le territoire marocain qu'à l'étranger et qui valorisent cette cuisine, il y a des chefs qui ont voyagé, qui ont créé une nouvelle cuisine qui s'appelle la cuisine fusion. La cuisine fusion ? Oui, la cuisine fusion parce qu'il y a beaucoup de chefs qui ont voyagé soit en Asie soit ailleurs. et aujourd'hui, vous avez une réinterprétation. Donc, elle prégnée en fait par les... Oui, c'est une cuisine d'influence en fait. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de chefs qui travaillent sur le sujet. Moi, il y a un chef que j'aime particulièrement avec qui je collabore qui s'appelle Hassan Hafid qui n'officie pas au Maroc qui est responsable... Non, du tout, qui est responsable des cuisines du Ritz. Vous en avez un autre que j'aime beaucoup aussi qui est Morad Lahlou qui est un chef étoilé à San Francisco et dans les chefs marocains qui sont ici, vous avez Karim Benbaba, vous avez Issam Rachi, Aïssal aussi... Donc, ils sont grosso modo dans différentes... Qui font partie de gros établissements... De restaurations dans le monde. De restaurations ici au Maroc et d'autres aussi dans de gros établissements à l'étranger. Ce sont des chefs qui ont un parcours pour certains atypiques et qui ont su adapter leur cuisine au palais parce que le palais marocain est un palais qui a voyagé aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment un fort potentiel dans la gastronomie marocaine et qu'il faut absolument le valoriser et le mettre en lumière. Est-ce que ce fort potentiel, j'ai l'impression, mais là, ça n'engage que moi, qu'il est quelque peu méconnu des Marocains et des Marocains. C'est-à-dire cette cuisine revisitée sous influence de voyages, en tout cas, c'est les ceux qui ont pu croiser différentes cultures, de culture culinaire. Ce n'est pas forcément un patrimoine qui est partagé et du goût connu du plus grand nombre. On est toujours un petit peu, nous, sur des plats traditionnels. Non, c'est le pas revisité. Alors, on est sur le patrimoine familial parce que souvent, ce sont des recettes qui sont perpétées de génération en génération. Il est vrai que ce serait intéressant que des établissements, alors, je n'ai pas aussi ce terme-là, mais éduquent le palais des Marocains. Je pense qu'il y a... Il y a un péjoratif quand on dit éduquer le consommateur, éduquer le palais. Non, mais souvent, quand on dit éduquer, c'est donner des leçons. Donc, c'est pour ça que je précise. Je pense que ce serait intéressant que les gens aillent à la découverte du patrimoine gastronomique. Il y a le patrimoine de région parce que selon les régions, les plats changent et qu'aujourd'hui, c'est un parcours initiatique qui serait intéressant de mettre en place dans notre tourisme domestique, par exemple. Justement, le tourisme domestique, est-ce que là, ce n'est pas le bon timing puisque vous avez vu comme moi que l'Office marocain national du tourisme vient de présenter sa dernière offre digitale et digitalisée marketing pour faire la promotion du tourisme national et local parce qu'a priori, la saison estivale de 2020 risque d'être compliquée pour accueillir des touristes étrangers. Donc, je me dis, voilà, est-ce qu'il ne peut pas y avoir la combinaison entre approche territoriale, territoire culinaire, spécificité gastronomique et en même temps, tourisme local ? Écoutez, moi, je pense que ce serait formidable mais malheureusement, moi, je ne fais pas partie de ces institutions. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, oui, ce serait quelque chose à mettre en place parce que c'est important. Il ne faut pas oublier que le Marocain est le premier ambassadeur de son pays et qu'aujourd'hui, beaucoup de Marocains ne connaissent pas leur pays. Donc, ce serait bien de leur proposer des parcours initiatiques de régions en ayant une offre bien évidemment attractive et pas comme l'année dernière où les gens ont été tabassés entre guillemets par les hôteliers avec des pratiques de prix. Ah, c'est tabassé par les prix ? Ah oui, c'est tabassé. Non, non, tabassé par les prix. J'estime qu'aujourd'hui, on peut aller à la découverte de la cuisine marocaine. Parce que quand on décide effectivement d'aller passer quelques jours à Dakhla ou à Gadir, ce qu'ont fait certains de nos ressortissants concitoyens l'été dernier et certains d'ailleurs devraient certainement refaire la même chose cet été, on ne mange pas gastronomie locale. On ne consomme pas produits locaux globalement. Quand on est dans des hôtels, restaurants, à mon avis, c'est très rare. Alors, faux, parce que j'ai travaillé pour un groupe hôtelier qui est Mahad Hospitality qui est officier à Dakhla. la famille Snoussi est très portée sur la gastronomie. Ce sont des gens qui sont raffinés et leurs hôtels, au contraire, font travailler les artisans et producteurs locaux. Mais la tendance générale sur la plupart des hôtels, est-ce que c'est de privilégier à la fois le tourisme local avec la gastronomie locale ? Non, pas forcément. Voilà, donc c'est à moitié faux ce que j'ai dit. J'ai dit à moitié. À moitié. Je parlais juste pour Dakhla. C'est pour ça que je me dis, voilà, maintenant qu'on s'est réveillé et qu'on se dit qu'on va s'intéresser aux touristes nationaux. Mais ça serait bien aussi de combiner ça avec la cuisine locale et les produits terroirs et de faire d'être, d'ailleurs, je veux un petit clin d'œil à Rizleine Manjara, l'affaire de Lens en matière d'économie solidaire. Voilà, c'est peut-être le modèle économique post-Covid en termes d'écosystème. Ce serait intéressant en tout cas de se pencher dessus. Maintenant, je suis en création pour un événement justement qui parle de la découverte du terroir marocain. J'ai demandé de l'aide par rapport aux institutions touristiques. Je n'ai jamais eu de réponse, ce que je trouve dommage parce que nous, aujourd'hui, on a un poids relativement assez important à l'international. Et en fait, l'idée de ce projet qui s'appelle Destination, qui s'appelle, quand on le décompose, Destin d'une Nation, c'était en fait de valoriser le patrimoine culturel et gastronomique marocain au sein d'un événement pour faire découvrir justement ces artisans et ces producteurs marocains qui font des choses d'exception pour faire découvrir les chefs aussi marocains qu'on ne connaît pas forcément. Et je pense que ça aurait pu enclencher toute une forme d'action et d'interaction entre le marocain qui ne connaît pas son pays et qui a envie d'aller à la découverte de ce dernier. Ou de certaines régions. Ou de certaines régions, mais pas de réponse. Pas de réponse. C'est-à-dire que vous avez frappé à la porte du ministère du tourisme ? J'ai frappé à la porte du ministère du tourisme et de l'ONMT également. Je n'ai pas eu de réponse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas dénié vos recevoirs ? Non. Même pas en visioconférence mais pas en distanciel ? Non. Non ? Non. Avec des raisons avancées ou pas du tout ? Quand on est dans le silence, on n'a pas de raison. Donc j'attends une raison. D'accord. Donc le projet est toujours dans les cartons ? Le projet est toujours dans les cartons. L'idée est aussi surtout d'avoir un acte patriotique puisque j'ai choisi un ensemble de parrains, notamment Hicham Lahlou, le designer qui officie souvent en Afrique et qui est un amoureux aussi de la gastronomie. J'ai choisi comme marraine aussi Dominique Crin qui est une chef étoilée française qui a des valeurs et une vision que j'aime énormément et des Marocains qui officient dans différents domaines d'activité et qui sont aussi des porte-parole du Maroc et qu'on oublie souvent. Et malgré toute cette dream team qui a été constituée, il n'y a pas eu gain de cause ? Non. Vous allez faire quoi ? Vous allez lâcher l'affaire ? Ah pas du tout. Je suis quelqu'un de téméraire et je vais jusqu'au bout des choses. J'estime que je fais quelque chose, un, pour mon pays. Ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est pour valoriser un patrimoine, valoriser un pays, valoriser des gens aussi qui travaillent dans ce secteur-là et parce que je suis passionné par la gastronomie. Donc j'estime qu'aujourd'hui, on a un fort potentiel à ce niveau-là et qu'il faut faire quelque chose. Et qu'il faut se bouger. On n'est pas sorti de crise parce que malheureusement, on n'est pas encore sorti de cette crise Covid, a priori. Mais en tout cas, la séquence post-Covid puisqu'on va un peu relancer un peu l'économie après la période du mois sacré et de Ramadan, ça peut être le bon timing pour vous aussi pour refrapper à la porte à la fois du ministère du Tourisme, même si la commissaire passe beaucoup plus de temps à Dubaï parce qu'il y a la forêt universelle. Vous avez vu qu'elle est comme... Ça vous fait sourire. Non, c'est la punchline concernant la ministre du Tourisme. Écoutez, moi, je fonctionne en indépendance j'estime qu'à un moment donné, si j'ai tapé à la porte et que je n'ai pas eu de réponse, c'est que je n'en aurais pas. Et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout de ce projet parce que je pense qu'il est important de le faire et on verra ce que ça donne. Donc, destination, destin d'une nation autour de la valorisation du patrimoine culturel, gastronomique et aussi, je crois savoir qu'il y a un volet aussi formation auprès des jeunes défavorisés, c'est ça aussi, socialement ? Exactement. En fait, l'idée surtout est de créer un dîner de gala qui pourra récolter les fonds pour pouvoir créer une école. Ce que j'estime aujourd'hui, vous avez une jeunesse qui est en perdition, vous avez une jeunesse qui a certes du potentiel, mais on ne leur donne pas la chance de pouvoir faire des choses. Donc, ce serait de créer effectivement une école et pas d'aller chercher une école externe au Maroc, mais de créer une école marocaine de formation et qu'on puisse aider ces jeunes-là à être formés et avoir un métier à la finale. En tout cas, j'espère que vous serez entendus. Merci. Merci en tout cas infiniment. Donc, à vous, Mina Hanafi, je rappelle ambassadrice Maroc et porte-parole Afrique auprès de l'Organisation mondiale de la gastronomie parce que très souvent, en fait, on connaît l'OMC, en tout cas pour les personnes plus ou moins initiées à l'Organisation mondiale du commerce. On a beaucoup entendu parler depuis plus d'un an et demi maintenant avec insistance de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et peut-être beaucoup ignorer l'existence de l'Organisation mondiale de la gastronomie. Donc, c'est aussi ce qu'il faut avoir à l'esprit. C'est un portant de la gastronomie, de restauration et des enjeux de restauration. Donc, je disais aussi le nouveau modèle. Ça peut déjà par commencer par déclarer tous ses salariés à la CNSS. Ce serait important. Il y a une volonté au plus haut sommet de l'État, d'ailleurs, de généraliser la couverture sociale, sanitaire et médicale. Donc, du coup, je pense que les restaurateurs, à l'instar d'autres professions, vont être dans l'obligation de s'aligner. Alors, dans l'obligation, ce n'est pas moi qui vais les obliger, mais je pense qu'à un moment donné, les États devraient se pencher sur le sujet. Et en mettant la main à la poche, parce qu'il va falloir aussi cotiser, ça va être un bon avis de la règle des trois tiers. L'État, le patron, l'employeur et l'employé. C'est comme ça qu'on finance une couverture sociale. Espérons surtout, on croise les doigts, je ne sais pas où la caméra, on croise les doigts, qu'il ne répercute pas ça sur le prix. Ça, c'est encore... En fait, il n'y a pas de politique de prix. Donc, c'est là où est la problématique ? Oui, mais en tout cas, bon, voilà. En tout cas, s'il ne fallait pas qu'il y ait une conséquence, il y ait un impact sur le prix. J'espère que non. Et que les futures additions ne soient pas plus salées, plus pauvrées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Elles sont déjà conséquentes, donc j'ai du mal à imaginer qu'elles le soient encore plus. Merci, en tout cas, infiniment à vous. Donc, je rappelle l'ambassadrice Mina Hanafi de Maroc et porte-parole Afrique au prix de l'Organisation Mondiale de la Gastronomie. Et je rappelle aussi, parce que je ne l'ai pas fait en amont et je m'en veux que vous êtes chevalier dans la confrérie des métiers royaux de la bouche. Exactement. Donc, les métiers de bouche. Exactement. Merci infiniment à vous et à très bientôt et puis surtout, bonne chance pour Destination, Destin du Nation, ce projet qui vous tient à cœur et qui, quoi qu'il en soit, vous n'allez rien lâcher. Exactement. Merci beaucoup, Rachid. Merci. Merci beaucoup, Rachid.